Le gouvernement libéral a approuvé aujourd'hui la vente du fleuron québécois de la rénovation, Rona, à l'américaine Lowe's. Les garanties, par contre, obtenues par le ministre sont ultra-vagues. Une des conditions, je cite, de maintenir un niveau élevé d'emploi dans les entreprises d'ici. Mais ça ne veut absolument rien dire. La chine d'approvisionnement des PME créant des milliers d'emplois est-elle en danger? Le ministre parle de combien de pertes d'emploi au Québec. Merci beaucoup, M. le Président, et j'aimerais remercier mon honneur collègue pour cette question. Hier, aujourd'hui, je devrais dire que le ministre vient de juste donner son approbation pour la vente de Rona à Lowe's. Notre gouvernement est heureux que des entreprises comme Lowe's continuent à investir dans des entreprises canadiennes. Et nous savons très bien, M. le Président, que le développement d'un Canada plus novateur ne peut se faire sans la présence d'entreprises canadiennes concurrentielles qui participent dans des chaînes de valeur mondiales, qui contribuent à faire croître notre économie et qui renforcent la... Le gouvernement est, justement, pas très rassurant. Il y aurait peut-être besoin d'un quincailler québécois pour visser ses garanties. Il nous rappelle essentiellement ce que Lowe's nous avait dit lors de l'offre d'achat en février dernier. Pourtant, il aurait pu demander des conditions fermes. Le ministre peut-il faire un effort supplémentaire et nous dire quelles nouvelles conditions en matière de protection d'emploi il a obtenues? Peut-il faire preuve de transparence et rendre public les examens et l'appropriation de la vente par son ministère? M. le Président, ça me donne une belle opportunité pour laisser savoir, l'honorable collègue, de toutes les conditions qu'on a eues avec cette vente, qu'on avait exigées. Alors, la première chose, le siège social va rester toujours à Boucherville, au Québec. On va maintenir le rôle important des Canadiens au sein de la haute direction de Rona. On va maintenir un niveau élevé d'emploi dans les entreprises au Canada. Et plus important, qu'on va conserver la bannière Rona. Et puis aussi, on va donner la chance aux entreprises, la chaîne d'entreprises, de fournir des produits à Rona, à Lowe's, à travers le Canada, les États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada